C'est faisable avec le téléphone, ne dites pas, je n'ai pas forcément un laptop, donc je ne peux pas en fait. Je ne suis pas à Conakry, je ne peux pas. Je suis au village, mais tu arrives à être sur Facebook. Si tu arrives à être sur Facebook et tu es au village, ça veut dire que tu peux postuler pour le monde de la machine tant que la chute. C'était magique, c'était juste incroyable en fait. Le Monday de la Washington Fellowship, c'est un programme qui met toute la lumière sur les jeunes entrepreneurs qui ont des projets qui impactent leur communauté. C'est un programme très prestigieux, c'est un programme qui te booste en fait, qui te fait connaître des gens que tu n'aurais jamais imaginé connaître, des gens que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer un jour. C'est beaucoup de relations, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de leadership, c'est juste magique. Je vais vous raconter juste l'histoire d'une amie que j'ai eue. Elle vient de la Zambie, elle s'appelle Matilla. Peut-être un jour elle est tombée sur cette vidéo, je voudrais juste vous parler de son courage et de son bravoure en fait. Cette dame, je ne sais pas, sûrement qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir un laptop, la preuve est qu'elle ne vit même pas dans la capitale. Je vous dis généralement, nous les jeunes, on ouvre le process du Monday de la Washington Fellowship, on se dit non c'est trop long, moi je ne peux pas, il demande beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire ceci, cette dame a postulé avec son téléphone, ce n'est pas croyable, ce n'est pas croyable, elle n'avait pas les moyens qu'on appelle nécessaires pour pouvoir postuler, mais ça ne l'a pas empêché d'être là où elle voulait être. Et je me demande, ça serait quoi votre excuse ? De ne pas postuler, de ne pas essayer. Essayez, donnez-moi une seule excuse qui vous empêche aujourd'hui de postuler avec tout ce que je vous dis, postuler. N'attendez plus rien postuler.